On va en parler avec Hugo Bernalicis. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. D'abord, cette union des gauches, c'est un peu l'arlésienne, non ? Oui, c'est sans doute un peu l'arlésienne. Juste l'union de la gauche, si c'était la recette magique pour gagner systématiquement, on le saurait depuis quand même très longtemps. Ce qui est important à gauche, en l'occurrence, c'est qu'on arrête de se taper dessus réciproquement quand il y a des offensives de la droite et de l'extrême droite et du macronisme. Parce qu'on doit pouvoir faire front sur un certain nombre de grandes thématiques, notamment, je pense, sur la question des libertés fondamentales. On vient de voter en lecture définitive la loi sécurité globale. Il serait sans doute temps qu'on s'oppose collectivement à ce genre de texte, sans se dire qu'il y a des ambiguïtés ou je ne sais pas trop quoi, surtout quand il n'y en a pas. Et je vois que c'est mal démarré. Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'absence brillamment remarquée de Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde savait que Jean-Luc Mélenchon devait partir en Amérique latine. Et ça fait partie des petites choses, des petites musiques qui exaspèrent, en fait, en réalité, d'instrumentaliser l'absence des uns ou des autres. Nous avons été la première force politique à répondre à Yannick Jadot. Vous voulez dire que son absence, l'absence aujourd'hui, c'est juste un problème d'agenda ? Ce n'est effectivement qu'un problème d'agenda. Encore une fois, c'est par la voix de Jean-Luc Mélenchon que nous avons répondu les premiers, favorablement à la proposition d'Yannick Jadot. Et quelle était-elle de discuter du programme et du fond ? Nous voulons pouvoir exposer nos idées et voir ce qui fonctionne ensemble et ce qui ne fonctionne pas ensemble. Et que ça puisse être fait à la vue des Françaises et des Français, parce que nous avons besoin de convaincre, pas de nous jeter des pierres. Nous avons besoin de convaincre. Vous l'avez dit, le total gauche est assez faible dans les sondages et c'est ce total gauche qu'il faut savoir recommencer. Vous dites qu'il ne faut pas vous jeter des pierres. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'à la France insoumise, pour vous, l'union des gauches, ça veut dire que tous les partis de gauche doivent vous soutenir ? Non, non, je dis, alors, ce serait, dans l'idéal, ce serait génial. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on arrête de faire croire qu'il y aurait des différences entre nous sur les questions de laïcité, qu'on serait ambiguës ou je ne sais pas trop quoi, alors que ce n'est pas le cas, qu'on arrête de faire de la politique politicienne et qu'on en revienne au fond des idées, de ce qui nous fait converger et de ce qui nous distingue. Parce qu'effectivement, le moment venu, si une de nos forces politiques l'emporte en 2022, et j'espère qu'on l'emportera, il faudra composer un gouvernement qui soit représentatif aussi de différentes orientations politiques à gauche, parce qu'il y aura des députés à l'Assemblée nationale, je l'espère, de différents courants politiques. Donc, c'est ça la tâche qui est devant nous. Mais si on commence à dire, ah bah lui, il n'est pas venu, il n'est pas là, regardez, il brille par son absence, ça ne peut pas fonctionner. Quand on dit que Jean-Luc Mélenchon brille par son absence, ce n'est pas de l'instrumentalisation, c'est parce que c'est un des principaux leaders de la gauche en France aujourd'hui. Le fait de choisir une date, quand on sait que cette personne-là ne sera pas là, ne sera pas présente, ça veut aussi dire quelque chose. Ce n'est pas juste de l'agenda. Vous-même, médiatiquement, vous en rajoutez, je vois que ça vous fait plaisir, ça fait un bon buzz. Mais ce n'est pas que ça nous fait plaisir, c'est que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité de la gauche. Le fait qu'il ne soit pas là, ça veut dire quelque chose. Je suis bien d'accord, mais nous avons aussi des représentants de marques, c'est Éric Coquerel qui ira représenter la France insoumise à ce rendez-vous, et Jean-Luc Mélenchon se tient tout à fait informé de ce qui se passe et ce qui se passera dans cette réunion. Sauf que Hugo Bernalicis, sauf que Jean-Luc Mélenchon est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle. Oui, Yannick Jadot aussi, Anne Hidalgo aussi, Éric Coel aussi, Éric Coel aussi, est-ce que vous soutiendrez à la France insoumise un autre candidat, si on considère qu'il n'y a qu'un seul candidat qui se présenterait pour la gauche et qui ne serait pas Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous soutiendrez Yannick Jadot ? Est-ce que vous soutiendrez Anne Hidalgo, par exemple ? Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et je ne crois pas que les autres aient prévu de soutenir Jean-Luc Mélenchon et qu'il y ait une modalité de désignation pour fonctionner de la sorte. D'ailleurs, Julien Bayou a rappelé qu'il y aurait des primaires d'Europe Écologie-Les Verts, que Yannick Jadot serait sans doute candidat à cette primaire, chacun a son agenda, mais qu'on discute, c'est déjà un point de départ, quelque chose d'intéressant. Enfin voilà, vraiment, encore une fois, je le dis, on ressortirait grandit collectivement à gauche. Donc vous n'allez pas discuter à présenter un candidat commun ? Vous allez discuter à présenter un projet commun ? Peut-être que d'autres le voudront, mais pas nous, en tout cas. Ok. Jean-Luc Mélenchon a posté un tweet depuis son voyage en Amérique latine, depuis l'Équateur. Alors je vais vous le lire parce que je ne sais pas si vous le voyez. Rencontre chaleureuse avec notre candidat à l'élection présidentielle en Équateur. Il perd à quatre points d'écart. Le candidat vert lui a refusé le soutien. C'est un message adressé au vert en France ? Non, c'est une analyse factuelle de la situation. Le candidat vert n'a pas apporté son soutien au candidat que nous soutenions en Équateur et il a perdu à quatre points. Bon, ça c'est factuel. Je pense qu'en France, si Jean-Luc Mélenchon était au deuxième tour, Europe Écologie Les Verts appellerait à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne m'en fais pas trop là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a au sein de l'écologie politique, au niveau mondial et au niveau français aussi, des courants qui sont traversés sur faut-il s'opposer au capitalisme ? Y a-t-il une écologie de rupture ? Faut-il être en rupture avec le système ? Certains pensent que l'écologie n'est ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire qu'elle peut s'accommoder du système tel qu'il est aujourd'hui et d'autres pensent que non. Nous, nous pensons que non et c'est la majorité de la pensée politique des écologistes, en tout cas en France, dans différentes organisations et nous nous ressentons pleinement comme des écologistes. Donc, je ne doute pas que nous soyons en capacité de former une union et je vois que vous passez les images de Karim Adéli que je soutiens dans les Hauts-de-France aux élections régionales et c'est bien la démonstration que sur des sujets fondamentaux et essentiels, nous sommes capables de nous entendre quand c'est nécessaire. Mais pas suffisamment pour avoir un candidat commun ? Mais peut-être, peut-être qu'il y aura un candidat commun à la fin. Moi, je dis, écoutez, Jean-Luc Mélenchon est en tête dans les sondages. Il est aujourd'hui le mieux placé au sein de la gauche. Si tout le monde tombe d'accord pour dire Jean-Luc Mélenchon ferait un excellent candidat et que tout le monde veut bien discuter du programme, peut-être qu'il y a des choses à modifier chez nous et que ça pourrait convenir aux autres. Très bien, pas de souci. On peut faire ça. C'est une possibilité qui est sur la table. Bon, je ne sais pas quelle sera la teneur de la discussion à ce sujet-là mais je ne pense pas que ça aboutira ce matin. Si on pouvait, par étape, aboutir à un pacte de respect mutuel et d'avoir des campagnes communes contre les dérives autoritaires du gouvernement actuel avec la loi sécurité globale, avec la gestion catastrophique de la crise sanitaire, je pense que nous ferions déjà œuvre utile dans le pays. Vous proposez en fait un pacte de non-agression. Oui, oui, de respect mutuel, vous pouvez l'appeler non-agression. Respect mutuel, c'est un peu plus positif parce que l'idée, c'est aussi qu'on fasse des campagnes en commun. Non, mais je le dis très sincèrement, nous avons souhaité qu'il y ait des marches dans le pays pour s'opposer à cette dérive autoritaire et liberticide. Bon, et organisons-les collectivement et avec les associations puisqu'il y a un absent à cette réunion, c'est ce qu'on appelle communément la société civile ou en tout cas le tissu associatif mobilisé qui s'oppose au gouvernement macroniste. Raphaël Glucksmann, en quelques mots, Raphaël Glucksmann, il en a rêvé de cette union de la gauche aux européennes, c'était en 2019, il a dû se contenter d'un parti socialiste en toute petite forme. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé depuis et qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ça fonctionne ? Le programme ? Le programme, allez convaincre les gens, se mettre d'accord vraiment sur les grands politiques. Les gens votent pour une personne. Comment expliquer aux Français que vous avez tous le même programme mais plusieurs candidats ? Ce n'est pas lisible. Non, bien sûr, ce n'est pas lisible mais on n'a pas tous le même programme. Sinon, ce serait tellement plus simple et tellement plus évident s'il s'agissait de choisir uniquement le meilleur candidat ou la meilleure candidate. C'est bien des questions programmatiques qui nous occupent et il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Moi, je m'occupe particulièrement des questions de justice et de sécurité pour la France insoumise. Vous le savez sans doute. J'aimerais savoir quelles sont les propositions des autres organisations politiques de gauche sur ces sujets majeurs et fondamentaux, sujets régaliens. Aujourd'hui, je ne le sais pas et je ne demande qu'à vérifier que nous soyons d'accord et que nous puissions converger sur une politique gouvernementale. Donc voyons, regardons, mettons sur la table les points de débat, regardons les accords, regardons les désaccords, faisons-le publiquement et organisons des campagnes communes et ensuite, le reste, ce sont les citoyennes et les citoyens qui tranchent avec leur bulletin de vote. Mais notre responsabilité d'augmenter le total gauche, il est aussi de mobiliser les abstentionnistes qui sont quand même les grands absents des derniers scrutins et pour ça, il faut convaincre. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir répondu à nos questions ce matin.